Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Paul-Jose Mpoku Ibinge, communément appelé Paul-Jose Mpoku et surnommé Polo Mpoku, est un footballeur international congolais, né le 19 avril 1992 à Kinshasa au Zahir. Il joue au poste de milieu de terrain à l'Incheon United. Il commence le football en amateur à Cornesse, avec dans son équipe un certain, Luis Pedro Cavanda. Paul-Jose Mpoku commence sa formation au Standard de Liège en 2004. En 2008, il part pour l'Angleterre et rejoint le centre de formation de Tottenham Hotspur. Après deux saisons chez les jeunes du club, il est prêté pour un an à l'Eyton Orient. Le 19 juillet 2011, il retourne au Standard de Liège où il signe un contrat professionnel de 4 ans. Le 23 novembre 2012, il inscrit son premier but chez les Rouges lors de la rencontre Standard Liège, match que le Standard remporte sur le score de 3 à 0. Le 26 mai 2013, il signe son premier triplé lors de la victoire 7 à 0 contre la Gantoise pour le test match européen. Lors de la saison 2013 à 2014, il explose réellement au sein du club liégeois, il prend part à la quasi-totalité des matchs de division 1 belge, et devient l'homme fort de son équipe, avec des joueurs comme Michy Batshuayi notamment. Au terme de cette année haute en émotion, Mpoku inscrira 12 buts lors des 49 matchs auxquels il a pris part. Le Standard terminera vice-champion de Belgique, ratant de peu le titre. Au début de la saison 2014 à 2015, Mpoku confirme sa belle saison passée, et devient le pion essentiel et indispensable de l'attaque des Rouges. Au vu de ses prestations en Coupe d'Europe ainsi qu'en championnat, Paul José est cité sur le départ avec insistance. Il décide ensuite de s'engager, en janvier 2015, avec un club qatari, comme Imo Ezequiel, où il se fait prêter en Italie, au Cagliari Calcio. Sans véritablement exploser là-bas, il se refait prêter, avec option d'achat, de nouveau en Italie, au club de Associationne Calcio Chievo Verona. Ensuite, il ne veut pas rester une saison de plus sur le banc, alors il demande un transfert définitif, il l'obtient et se dirige vers la Grèce, plus précisément au Panathinaikos, football. Il joue notamment la Ligue Europa et il affronte le Standard à deux reprises, en face de poule. En juillet 2017, il revient au Standard, grâce au président et ami du joueur, Bruno Venanzi. Il marque son premier but le 4 août 2017 et permet à son équipe de s'imposer 2-1 contre KRC Genk. Le 24 septembre, Paul-José Mpoku marque à la dernière minute contre KSC Lockrun d'une frappe des 30 mètres ras du sol qui finit dans le petit filet du gardien adverse Davino Verhulst. Il marque ensuite contre KS Open, Wasland Beveren et KRC Genk. Après avoir évolué chez les équipes de jeunes de la Belgique, il déclare en février 2015, pour le moment, les chances que je choisisse le Congo augment. Cela me ferait bien sûr plaisir de jouer pour la Belgique mais le Congo insiste. Le sélectionneur Florent Ibenj m'a dit récemment, si tu es prêt, appelle-moi. Je pense que je porterai le maillot du Congo pour le prochain match de qualification pour la Coupe du Monde. Il a d'abord attendu que le sélectionneur belge, Marc Wilmotz l'appelle, mais cela n'étant jamais arrivé, il a décidé d'opter pour l'arrêt de chaussée. En mars 2015, il participe à un stage à Dubaï avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo dans lequel il disputera deux matchs amicaux face à l'Irak. Lors de la première opposition, il commence titulaire et inscrit un but égalisateur sur pénalty. Au final, la RD Congo s'inclinera sur le score de 2 à 1. Le 29 mars 2016, il fait ses débuts en match officiel avec la République démocratique du Congo en entrant en fin de match lors d'une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2017, Angola 0 à 2 RD Congo. Le 5 juin 2016 lors du match Madagascar, RD Congo, comptant pour les éliminatoires de la cinquième journée des mêmes éliminatoires, il inscrit un doublé, dont le premier but sur un coup franc direct. La République démocratique du Congo gagne sur le score de 6 à 1. Il participe Coupe d'Afrique des Nations de Football 2017 et marque à deux superbes buts, un coup franc transversal rentrant contre le Togo et une lucarne contre le Ghana en quart. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. top10buzz.com, le seul site web que le président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.